En fait au moment de la sortie de mon essai précédent, j'ai été amené à croiser d'une manière ou d'une autre pas mal de jeunes gens notamment, de jeunes hommes d'ailleurs pour la plupart, qui me témoignaient de la sympathie et qui pour autant étaient plutôt affiliés à un camp qui n'est pas le mien, plutôt des choses qui seraient proches de l'extrême droite. Et donc je commençais à m'interroger sur cette drôle de collusion et sur la nature du malentendu, parce que pour moi ça en était un. Et puis est arrivée une soirée où j'ai fait une rencontre publique comme j'en ai fait beaucoup à l'époque et des jeunes gens, toujours du même profil un peu, m'ont sollicité, m'ont payé un verre en me disant on t'aime beaucoup, on a envie de passer une soirée avec toi, voilà, est-ce que tu veux bien boire des bières avec nous ? Bon je suis toujours assez disposé à boire des bières et puis il m'était assez sympathique. Et très vite je me rends compte que c'est plutôt des gens qui sont, je dirais, dans la constellation d'extrême droite, ce serait plus précisément des jeunes sauraliens, je dirais, ce serait une des façons les plus précises de les définir. Et donc toute la soirée a été passionnante parce qu'elle a été évidemment conflictuelle, elle a été courtoise mais conflictuelle. Et on a mis au jour nos dissensions. Là où eux pensaient qu'une collusion était possible, j'ai passé cinq heures à leur expliquer que vous voyez bien que nous n'avons pas grand chose à nous dire puisque nous ne parlons pas du tout des mêmes choses, nous n'isolons pas les mêmes objets dans le corps social, nous n'avons pas les mêmes obsessions, nous n'avons pas les mêmes cibles, nous n'avons pas les mêmes affects en fait je crois. Et surtout ce qui m'apparaissait dans cette conversation, parce que ça a été une conversation, c'était qu'on ne parle pas la même langue. Et donc c'est là-dessus que je pars dans le livre. Je passe une bonne cinquantaine de pages à analyser la langue à laquelle j'avais affaire, qui me paraît se caractériser par ce qu'on pourrait appeler en philosophie un certain idéalisme. Alors pas au sens où on dit que quelqu'un qui est plein d'espoir sur l'humanité est idéaliste parce qu'il aurait un idéal. Ce n'est pas dans ce sens ça, c'est dans le sens plus philosophique. C'est-à-dire un verbe qui se repaie d'idées, c'est-à-dire qu'ils sont boursouflés d'idées, très théoriques, de constructions, très mentales comme ça. Autant de constructions qui s'édifient dans une indifférence presque absolue à la réalité. C'est-à-dire des gens qui ont un souverain mépris pour le réel et notamment pour le réel social. Alors c'est ça que j'essaie vraiment de mettre en œuvre dans le bouquin dans un premier temps. Et c'est à partir de ce moment-là que j'extrapole depuis l'extrême droite jusqu'à des camps a priori plus modérés, d'autres éléments je dirais du bloc bourgeois, qui me paraissent finalement produire une langue tout aussi abstraite, tout aussi idéologique et tout aussi indifférente au réel et notamment à cette partie du réel qui moi m'intéresse au premier chef, à savoir le réel social. C'est-à-dire, ce que j'entends par réel social, c'est le constat que nous sommes des sujets fondamentalement sociaux. Nous sommes dépendants d'un corps social. Et c'est ça qui doit d'abord pour moi présider à la réflexion politique. C'est dans quelle mesure je suis opprimé par le accord social dans lequel je suis et dans quelle mesure je pourrais m'en émanciper. Cette question-là est tout à fait absente du paysage mental de mes interlocuteurs. La colère est un affect extrêmement répandu. Tout le monde a ses petites colères. Même le plus bourgeois des bourgeois et le plus conservateur des propriétaires est en colère. Il est en colère contre ceux qui spolissent sa propriété, qui la salissent. Par exemple, le commerçant des Champs-Elysées est très en colère contre les gilets jaunes qui lui bousillent sa vitrine tous les samedis, en novembre 2018 ou un peu après. La colère, c'est vraiment un affect très répandu de tous les camps, transversal à tous les camps. Donc, mathématiquement, j'en déduis que ce qui pourrait caractériser en propre, je dirais, une gauche conséquente, une gauche de gauche, ce n'est pas la colère. Il peut y avoir une colère de gauche, mais ce n'est pas en tant que nous sommes coléreux que nous sommes singuliers dans l'offre idéologique générale. C'est autre chose. Et ce qui me paraît autre chose, c'est que cette tradition politique-là, cette tradition sociale, peut s'appuyer sur des réalisations, sur des progrès qu'elle a arrachés par des rapports de force, sur des tentatives de réorganisation du collectif, sur tout un tas de choses, en fait, sur tout un tas de productions et de créations depuis deux siècles, trois siècles, quatre siècles, ça dépend. Et c'est ça que j'appelle la joie. La joie, c'est le sentiment de notre propre puissance. Et dans la contemplation très réaliste et objective de ce que nous avons pu réaliser déjà. Et nous avons pu réaliser énormément de choses. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc, je serais pour moi une, comment dire, une politique affirmative. Il ne s'agirait pas de s'adosser en permanence à ce qu'on déteste, être souvent fasciné d'ailleurs par l'adversaire, être obnubilé par Macron, le gouvernement, la bourgeoisie, la classe dominante, le capital. Bon, autant de choses qui sont intéressantes. J'en ai même fait un livre précédemment. Mais ça ne peut pas suffire. Je veux dire, on ne peut pas en permanence adosser sa pensée politique et son combat politique à ce qu'on déteste. Il faut au contraire se recentrer sur ce qu'on aime, sur ce que j'appellerais l'amitié d'ailleurs. Je veux dire, où sont mes amis. Et moi, je me suis beaucoup construit politiquement dans la contemplation de ce dont étaient capables mes amis. Alors, ce que j'entends par ami, c'est dans un sens très intime. J'ai été formé par mes amis. Vraiment. Je leur dois beaucoup. J'ai été bien loti en amitié. Mais mes amis, j'ai une conception plus large de l'amitié. C'est-à-dire que quand je lis Blaise Pascal, quand je lis Bakounine, quand je lis Georges Pérec et quand je vois des films de Jean Renoir ou de Jean-Luc Godard, j'ai l'impression d'avoir affaire à des amis. C'est des amis. C'est des gens qui me font penser. Et là, je ne suis pas dans la contemplation de ce que je déteste. Je suis au contraire dans l'examen amoureux et amical de choses qui, pour moi, font modèle, qui montrent des choses, qui montrent tout ce qui est possible. Donc, je crois que c'est très, très important dans cette époque extrêmement coléreuse, aigre, de non pas de cultiver une joie béate et candide. Pas du tout. Pour moi, la joie, elle n'est pas béate et candide. Elle est réaliste. Elle est, encore une fois, voilà ce dont nous avons été capables. Et donc, si nous en avons été capables, nous pouvons de nouveau être capables d'autres choses. Ça me paraît vraiment très précieux par les temps qui courent où, finalement, il me semble que l'affect de colère, tel qui domine le champ politique actuellement, est plutôt producteur de régressions et de réactions que d'émancipation. Je crois que moi, j'essaie de faire des essais que j'appellerais littéraires, parce qu'on ne se refait pas. Moi, la littérature, c'est ma base arrière. Donc, quand je fais des essais, je les fais en littéraire. Et ce que j'appelle en littéraire, en l'occurrence, c'est un truc très simple, c'est de me recentrer sur des choses extrêmement concrètes, subjectives, incarnées. Et c'est pour ça que, dans cet essai politique, j'ai voulu lui donner un titre où est mis en valeur une notion qui, effectivement, n'est pas directement politique, qui est plutôt empruntée peut-être à un lexique effectivement chrétien, théologique, peut-être psychologique aussi. La joie est une modalité psychologique, c'est une modalité affective. Et c'est fait pour. C'est-à-dire que c'est ça que j'attends de mon lecteur, c'est peut-être d'essayer de prendre le champ politique et les questions politiques ou la question sociale par un angle un peu latéral, qu'est celui des affects. Et donc, bon, alors, la joie, c'est un mot qui me fascine depuis très longtemps. Et ça fait partie de ces mots dont je sens qu'ils contiennent quelque chose d'intense et de puissant, sans exactement comprendre de quoi ils retournent. Alors ça, du coup, c'est des bonnes notions, parce que c'est des notions sur lesquelles on divague beaucoup, sans jamais exactement comprendre quel est leur sens. Donc, je pense que j'en propose une définition dans le livre. J'essaie de travailler un petit peu. Mais je crois qu'il faut aussi laisser ce mot à sa vie propre, comme une incitation à rêver autour de ce mot. C'est un peu ce que j'attends. Bon, une de mes expressions préférées, elle est biblique. Et Giono en a fait un titre de livre « Que ma joie demeure ». C'est beau, ça. C'est beau. Je ne peux pas en dire beaucoup de choses de plus que je trouve ça beau et que j'ai l'impression que dans cette phrase ou dans cette incitation, dans cette auto-incitation, il y a une clé. Voilà. Alors, j'espère qu'après la lecture de notre joie, cette clé sera un peu plus claire. C'est un peu plus claire. C'est un peu plus claire.